Faut que je fasse le tour des montagnes qu'il y a droit devant moi, là. Alors, je pourrais couper. Mais, bof, non. On va pas couper en pleine montagne. C'est le genre de coup, en pleine nuit, à tomber sur des bestioles pas possible. Allez, on est parti. Après le nombre de fails que j'ai fait, c'est incroyable. Comment j'ai pu en faire autant ? Je crois que pendant, en fait, 10 minutes, j'ai oublié que je filmais. Et je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, je recommence, je recommence, je recommence. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte et je me suis peut-être dit, stop. Il faut croire que je suis un noob, que je suis mauvais. Non, ne vous désabonnez pas, restez abonné. Restez abonné, c'est bon. Je ne suis pas mauvais. Ah bah c'est parti. Allez, quête principale. Parce que jusqu'ici, mon cri, c'est... Non, ça c'est le would. Ah tiens. Ils sont où les loups ? Il en reste un, il en reste un. Non. Je l'ai... J'essaie de l'éviter. Là. Ah bon, je l'ai trouvé. Oh, elle l'a abattu avec une flèche, mais c'était beau. Bien joué, Lydia. Très beau tir. On va aller dépouiller ceux-là, là-bas. Vraiment, je la vends de la peau. Oh, j'en fasse du cuir. Bah bon, il faut que je l'utilise, là. C'est quoi, ce symbole ? Aïe ! Putain, il y a des crabes géants. Ah, mais il est déjà mort. Je le croyais encore en vie, en fait. Donc, droit devant, là, en haut. Il y a l'espèce de symbole de crevasse. J'aimerais bien savoir ce que c'est, en fait. En fait, il faudrait... Pour aller le voir, il faut que je fasse le tour de la montagne. Pas très résistant, ces bestioles. Hop, hop. Oh, les grands espaces de Skyrim. C'est vraiment un plaisir. Vraiment un plaisir de jouer là-dessus. Vous avez sûrement dû le remarquer, depuis cette dernière session, le jeu est beaucoup plus fluide. Vous avez encore quelques petits moments où il y a des petits ralentissements. Mais il n'y en a plus tant que ça. Et quand il n'y en a pas, le jeu est vraiment fluide. Et vraiment très fluide. Alors, c'est simple. En fait, il suffit de télécharger un logiciel qui vous permet, depuis les dernières mises à jour de Skyrim, de permettre à Skyrim d'utiliser plus de 2Go de RAM. Puisqu'à l'époque, il était en fait bloqué. Le jeu était bridé par Bethesda. Et alors là, j'ai vraiment envie de dire, Bethesda, pourquoi vous bridez un jeu à 2Go alors que tous les PC sur le marché utilisent 4Go ? C'est juste débile. Et alors là, je ne voudrais pas dire, mais vu l'entrée avec les cadavres, ça, ça pue soit les vampires, soit les sorcières et les mages nécromanciens. Quoique non, les nécromanciens, ils ne laissent pas des cadavres sans aucune raison. Ils les ressuscitent. Non, ça pue les vampires, moi je dis. Tiens, il y a un petit chasseur en bas. Waouh. Cette vue. Alors il y a une ville près du donjon, où on s'apprête à aller chercher, où on s'apprête à aller pour notre quête, qui s'appelle Mortal, où la quête principale de la ville pour devenir Tan est vraiment excellente. Je l'ai déjà faite. J'essaierai de la faire au mieux, pour que vous profitiez un maximum de la cinématique, en fait. Enfin, de la cinématique. De l'histoire, puisque l'histoire de cette quête est vraiment très très bien écrite. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je chasse et je pêche par ici depuis des années. Pourquoi tu cries au secours ? Je braconne, mais ça ne fait de mal à personne. Le Jarl ne peut tout de même pas engoufir tous les serfs de la région. C'est ce que m'a dit le tout premier chasseur dans le troisième épisode, si vous vous souvenez. Ça, c'est du vol, ça c'est du vol, ça c'est du vol. Ah, la bière, ce n'est pas du vol. Et pourquoi tu cries à l'aide ? C'est peut-être pas la même carte. Qui c'est qui appelle à l'aide, en fait ? Sur quoi tu tires, Lydia ? Ah, c'est un crabe ! Voilà. Alors, je dois avouer que tout ce qui est monstre aquatique, c'est hyper galère, parce qu'à partir du moment où ils sont rentrés dans l'eau, vous êtes plutôt en mauvaise posture. Bon, l'autre, elle a peu la l'aide, mais elle s'en va. Oui, elle est là. Bon, alors toi, t'es complètement buggé aussi, a priori. Donc, un jeu beaucoup plus fluide, puisque maintenant, au lieu d'utiliser 2Go, il utilise les 4Go de mon ordinateur. Ouais, c'est sûr, ça double juste la capacité du jeu. Oh, elle était belle, cette action. On peut faire des joyeuses actions avec les loups au niveau des coups critiques. Alors là, il y a un donjon. Réputé mort. T'as rien trouvé de plus morbide comme nom. Bon, ben, nous, c'est par là-bas. Le problème, c'est que là, on est coincé au milieu de la caillasse. Il faut qu'on fasse un détour. Allez, on est parti. Moi, je trouve ces moments à pied extrêmement incréables. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le-moi dans les commentaires, puisque j'ai deux options, en fait. Soit je vous les coupe, quand j'ai pas d'autres solutions, ou que j'ai décidé de les faire pour me faire plaisir. Ou alors, je peux aussi prendre, dans les écuries des grandes villes, une calèche pour m'emmener à la ville la plus proche. Donc, c'est vrai que ça vous éviterait les temps à pied, en fait. Et ça serait beaucoup plus pratique pour vous, ça, c'est sûr. Mais, si vous appréciez ça autant que moi, alors normalement, vous devriez pas dire non. Ok, ça, c'est une givré-pierre. J'aime pas ces bestioles. C'est moi, ou elle est super résistante ? Allez, niveau 8. Ah, c'est sûr, avec tous les... Tous les fails qu'on a fait, où on était passé niveau 8, et qu'on avait recommencé. Hop, je vais faire un peu de... Voilà, par contre, je vais pas y arriver. C'est-à-dire de faire un peu d'escalade, pour essayer d'arriver à passer de l'autre côté. Et là, niveau vie, d'ailleurs, je suis pas dans le meilleur état. Voilà. A priori, voilà. Là, j'ai le pointeur de la ville, qui s'appelle Mortal, là-bas. Donc, euh... Ou alors, en prenant ce chemin-là, je peux aller directement... faire la quête. Vous savez quoi ? Il y a... Il y a une pierre, déjà. On va aller voir la pierre. Il y a un fort, aussi. Alors, le fort, par contre... Le fort, il doit être rempli de bandits à l'intérieur. Ah, j'aurai été sûr. Waouh ! Ah, mais c'est pas n'importe quel bandit ! C'est pas... Ça, ça... Ça pue les nécromanciens, puisque... Oh, là, c'est pas ce que je disais. Nécromancien nobis. Vas-y, viens, viens, viens. On sort de glace à la con. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Waouh ! Euh... Je vais faillir encore faire un fail, euh... Absolument... Gigantesque, là. Ça suffira. C'est juste pour résister au premier. Ah, les nécromanciens sont vraiment très faibles. Vous leur mettez un coup d'épée, ils sont finis. Vous allez brûler. Ça, par contre, c'est un apprenti. Il a l'air d'être un peu plus résistant. Avec ce genre de bouclier à la con, là, magique, là... Ça, c'est un sort que j'aimerais bien apprendre, hein. Hop, esquive ton sort de... Ouais, vas-y, viens te battre à la dague. Ça m'arrange. Bon, il en reste un. Il a l'air d'être à l'extérieur. Ah, il est sur les remparts. Voilà. Basique. Et... Je sais pas si c'est moi qui suis en train de prendre la glace, là. Si, si. Non, là, il faut avouer que c'est un fort qui est assez rempli, niveau et demi, hein. Alors, la glace, c'est vraiment... Bon, c'est fini, là ? Parce que là, il faudrait que je régène tranquillement dans mon coin. Quoi, ça valait que 25 ? Pourquoi je l'ai pris ? Ah ouais, non, là, à priori, c'était assez rempli, hein. Si vous voulez des ennemis, là, il y en avait, hein. Waouh. Non, c'est bon, là, je crois que je vais pouvoir régène tranquillement. J'y vais aller récupérer ma Lydia. Ça, c'est les restes. Tête cendre. Rope de nécromancien. Non, aucun intérêt. Ça, ça doit être... Ça, c'est assez... Ah, la recette, ça, ça me plaît aussi. Non, mais là, l'ingrédient que je viens de trouver, il a l'air d'être plutôt rare. Lydia. Ok, c'est bon. J'ai pas envie qu'elle meure encore. Ouais, bah ça, c'est le sort basique des nécromanciens qui permet de ramener les guérisons minimes. Ouais, c'est des enchantements, mais c'est des enchantements qui se mettent sur des armures. Et c'est vraiment pas pratique du tout, parce que... Les armures, moi j'ai envie de dire, c'est pas pour faire de la magique. Je suis pas là... Ouh ! Il y avait des âmes dans celle-là. Celle que je viens de prendre. De terre. Mais vous savez quoi ? On va aller à Mortal, puisque j'ai le pointeur. On va aller à Mortal et on va terminer cette session là-dessus. Arriver à Mortal et... Oui, non, et je vais pas jouer le traître. Je vais quand même pas vous faire connaître la quête principale. La quête de la ville. Et derrière vous dire, voilà, c'est la fin de cette session. Non, ça c'est traître quand même. Non, on va se diriger vers Mortal tranquillement. Et je vais commencer à... A vous dire au revoir. J'ai été empoisonné. Ouh ! Ouh ! Alors là, il y a de l'araignée là. Vu comment j'ai été empoisonné. Oui. Voilà. Mais là, mes jolis... J'ai pas envie, d'accord ? J'sais pas que ça va faire que perdre mon temps avec vous. J'ai des abonnés qui veulent des informations. Une qui est morte. Y'en a une autre qui est morte. Voilà. Avec une jolie glissade vers la rivière. On va t'arriver un peu tard là, Lydia. Pour te faire les arénées, c'est un peu tard. Voilà. Bon. Donc je disais. C'est pour moi bon de vous dire au revoir. Je vais commencer à vous dire au revoir maintenant. Je vous remercie pour les 5000 vues. C'est vraiment énorme. Donc je n'avais pas... J'avais l'intention de faire cette petite vidéo sur la bande-son. Mais... Voilà. Ça m'aura juste servi à vous donner quelques informations concernant... Concernant les 52 musiques que contient Skyrim. 52 musiques composées par... Jérémy Soul et Julian Soul, deux frères. On les remercie pour leur magnifique travail quand même. Qu'est-ce que c'est ? Les dragons ? Peut-être pas tout de suite, mais... Oh non ! Et que j'y pense. On va terminer sur de l'épic nest total. Où est-ce qu'il est le mec là ? Euh... Non, j'ai peur qu'on déclenche la quête principale et que vous ratiez les cinématiques et tout. Donc on va rester là-bas. On va rester au loin de la ville. Ah là là. Eh bien les amis, c'était Régis 15. J'étais en compagnie de Lydia. Et euh... C'était Régis 15. J'étais en compagnie de Lydia pour une dernière session de Skyrim avant la rentrée. Sachez que le rythme après la rentrée va quand même baisser. Puisque il faut que je suive mes cours quand même. Je vais avoir un peu moins de temps pour faire du Skyrim. Je vous en ferai toujours, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait 3 sessions par semaine comme je viens de faire pour Noël. C'était Noël, ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Je vous remercie énormément pour les 5000 vues. Je veux dire, c'est juste énorme. Et à part ça, je n'ai rien d'autre à vous dire. J'ai répondu à celui qui voulait que je me fasse un camp de géant. Je vous ai montré l'astuce concernant la vente d'objets. Dès que votre marchand n'a plus d'argent, vous faites une sauvegarde rapide. Vous le tuez. Vous faites un chargement rapide. Et il a récupéré tout son argent. Et ce sera tout. J'espère que cette session vous aura plu. Et moi maintenant, je vous dis salut à tous. C'était Régis 15. Et merci d'avoir regardé.